Oui, je la joue sur les 400 mètres. Elle a été juste nettoyée au hard. Un bon hard. En noir comme ça, elle est très belle. On en parlait l'autre fois cet après-midi avec Kevin. Il en avait une grise. Et la noire, il m'a dit je prends la noire. Tu es dans la passion là ? Vous voyez comment il est beau au bleu ? Tu kiffes ? Oui, très beau Q5 bleu. Hybridon. Non, il est très très beau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va vous présenter une serviette folle. Et avant toute chose, on va aller faire l'essai d'un M3 G80 qui est juste dingue. Bonjour ! Bonjour ! Arrête-toi ! On se retrouve directement à l'intérieur. Bon alors ? Voilà. Même si c'est très feutré, on va aller faire un petit tour de M3 G80. On va voir ce que ça dit. Compétition. Compétition. Bon par contre l'intérieur il est incroyable. Oui, c'est vraiment... Quand on voit les panneaux de porte là ! On n'est pas sur du... Tu sais sur du... Tu sais les baquets là avec l'option carbone. Non, on est sur les sièges confort. Mais attention ! Nous en tant que vieille branche, je préfère ça. Parce que les autres, au bout de deux semaines, t'es mort. J'ai déjà essayé. Et j'ai pas eu l'occasion de t'essayer encore. Moi j'ai essayé, t'es mort. Moi ce qui me fait peur, tu vois, sur les sièges... Enfin je les appelle les sièges compétition. Ouais, c'est ça. C'est, tu sais, le petit bout de carbone qu'il y a entre les jambes là. Ça, c'est embêtant. Si tu freines fort et que tu glisses... Ouais, c'est un peu embêtant. Il y a moyen de perdre quelque chose quoi. En plus, si tu n'as pas de cale roulée, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Ah bah, pas de protection. Alors, M3 G80 qu'on a réceptionné. De toute façon, je vais vous en faire aussi une vidéo ASMR. Mais là, je devais me faire un petit vidéo test. J'ai demandé au client si ça ne le dérangeait pas. Il m'a dit « Oh non, pas de problème. » Avec grand plaisir. Merci Alassane. Donc, on va essayer, même si... Il y a plein de vidéos sur YouTube, mais pour voir mon ressenti un peu sur la M3 G80. Même si j'ai déjà conduit le M4 Akram et d'autres. Mais voilà, je voulais faire une petite vidéo. C'est sympathique. En plus, la config, pour moi, elle est très belle. Orange comme ça, c'est vraiment la passion. L'intérieur, il est bon. Alors, honnêtement, je n'ai pas vu les caractéristiques qui est quoi la différence entre un M3 compétition et un M3 normal. Parce que des M3 normaux, on n'en a pas eu. C'est vrai, en plus. Il n'y a eu que des compétitions. Non, mais il me semble, il me semble que les derniers, les M4 et M3, ils sortent en compétition directe. Il n'y a pas de... Comme les F80, tu vois, M3 et M3 compétition The Bee, tu vois. Ok. Il n'y a pas genre... Ok, je comprends. C'est... Compète tout de suite maintenant, tu vois. Donc, malheureusement, le bruit, c'est inexistant. Fappé, hein. Voilà, malheureusement. Le black... Le black panel virtuel, le cockpit, voilà. C'est vraiment magnifique. C'est... Waouh. Donc, on a M1, M2 que vous connaissez déjà. Vous savez, les trucs M1, M2 pour configurer vos personnalisations. Et savoir si vous voulez enlever le DSC ou pas. Donc, le carbone aussi d'origine ici. Le rajout de palette, ça, c'est un rajout de palette. Donc, comme je le dis si bien. C'est un rajout de palette qui a été rajouté par le client. Très, très bien. Qui va très bien avec le carbone de là. Je me demande même si c'est pas... Il est super beau quand même le carbone de la palette. Même si elle est très sale la voiture, il ne faut pas s'inquiéter. On va s'en occuper de A à Z. Donc, on l'a réceptionné pour faire un polissage. Donc, décontamination chimique manuelle. Plus un polissage et un covering. Beaucoup vont me dire, mais pourquoi il fait un covering ? Pourquoi il fait un polissage avant le covering ? Alors, le client ne souhaite pas la garder à long terme, on va dire. Donc, il préfère que si la couleur ne plaît pas au futur acquéreur. L'avantage qu'il y a, c'est qu'il va enlever le covering. Derrière, c'est noir, c'est limpide. Il n'y a pas de rigueur. Voilà l'avantage. C'est l'avantage. Comme ça, je réponds à pas mal de questions qui vont être posées. En gros, il fait l'équivalent, avec le cover, il fait l'équivalent d'un PPF. Voilà, exactement. Et on ne met pas de traitement avant le covering, parce que sinon, ça va glisser. On va le mettre après, une fois que le covering sera posé. On va mettre un traitement céramique. Pareil, comme d'habitude. Sur le covering, on va faire les jantes. Donc, démontage des quatre jantes. Nettoyage. Et là, il nous a demandé aussi de faire un petit polissage. Donc, on va faire un petit polissage des jantes. Et voilà, je crois qu'on est déjà très, très bien. Il y aura quelques éléments qui vont rester en noir laqué pour bien casser comme on a l'habitude de faire. Mais franchement, c'est vraiment un très, très bon choix de couleurs. Je dirais, je peux dire la couleur, je ne sais pas. Ça matche bien. Tu vois, extérieure, intérieure. Ça va être très, très beau. Moi, ce que je retiens sur ce M3 G80, c'est que c'est une vraie routière maintenant. C'est plus comme avant, le F80 était routière. Mais là, tu te sens bien maintenu. Tu as vu la taille des sièges. Enfin, la largeur des sièges. Enfin, perso. Et on est sur des jantes en 19 devant et 20 à l'arrière. Je pense que c'est pour la fonction de la propulsion. Parce qu'on peut le déconnecter. C'est un 4 roues motrices, il ne faut pas oublier. Et la mettre qu'en 2 roues motrices. Je pense que ça doit être ça. Mais si la manip, pour le mettre en 2 roues, c'est comme sur le M5. Je pense que c'est une galère. Je pense que c'est une galère. Perso, on m'a expliqué. Je n'ai pas vu faire. Mais on m'a expliqué. Je n'avais pas les compétences. 510 chevaux, ça marche. Tu kiffes là. Non, non, j'aime bien parce qu'en fait, disons que sur les autres essais, j'étais un peu plus bridé. Vu que, tu sais, on m'avait dit, tu peux l'essayer. Et lui, il m'a dit, vas-y, mets pieds dedans. Ça marche très bien. Dommage que c'est feutré. C'est très, très dommage. Franchement, tu mets une ligne là-dessus, là. Défable, tu mets une ligne. Je pense qu'il y a moyen que ça chante plus que pas mal. Là, on arrive sur la passion des runs. Tu sais que pendant un moment, apparemment, le vendredi soir, il s'y s'attirait. Askip, le vendredi et le samedi, c'était ce genre de petite ligne droite, là. Askip. Moi, je ne suis pas venu parce que... Moi, non. Comment dirais-je ? La configuration du site. On a vraiment connu la vraie époque, nous. Tu vois, la petite impasse folle où tu as 400 mètres. La vraie petite impasse, c'est vrai. À la Fast and Furious, tu vois. Ma vie, je la joue sur les 400 mètres. Incroyable. Ça freine bien. Ça freine très, très bien. Ça marche quand même. Ouais, de ouf. Tu vois, j'ai une sensation comme quoi ça marche et tout, mais je ne sais pas que je suis déjà lassé, mais... Il manque quelque chose. Il manque quelque chose et même, c'est... Tu vois ? T'es trop en sécure. T'es... Tu vois ? Ouais, mais... Moi, j'ai plus l'habitude avec mon E90, donc ça ne fait pas longtemps que je l'ai, que ça commence, tu vois, déjà... Ouais, ça dondine un peu de l'arrière, mais... Tu vois, tu veux faire ça, t'as vu ? Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Hé, frérot ! Ah ouais, bah... Bon, bah ok, tout le monde fonctionne, tout le monde. Ok ! Il n'a pas eu une carte au nez, non ? Grave. Le CD, le passage, il ne connaît pas. Franchement, c'est une bonne voiture. Mais, est-ce que je serais prêt ? Non. Alors, tu me dis ça, ou est un RS3 nouveau, je préfère ça. Ça, il n'y a pas photo ? Moi, en termes de prix, on ne va pas chipoter, tu vois ce que je veux dire ? En termes de prix, je préfère ajouter plus et avoir ça que le dernier RS3. Et encore plus, je ne suis pas sûr, Docaze, tu vois... Ah oui, après... Docaze 9 à 4000 bornes... Après, je parle en équivalent 9, 9. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis d'accord, mais... Après, Docaze... Tu vas en Allemagne, tu trouves des conflits de ouf. Oui, oui. Le vert, là, j'adore. Non, non, le violet intérieur blanc. Oui, ça, c'est beau. Alors, le frein céramique, je ne sais pas ce que ça vaut sur les nouvelles. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, j'ai l'expérience du F80. Oui ? Oui, je valide. Oui, c'est vrai que le F80, c'est vrai, j'avais la crème, j'avais oublié. Exactement, il n'est pas mal. Et le freinage... Ah, froid, il faut faire attention. Oui, mais à chaud, ça va. C'est mignon, quand même. Salut, la 184 qui est déjà bouchée. Salut les bouchons. C'est léger, c'est léger, c'est étouffé, frérot. Ah oui, non, mais tu le sens. Tu le sens, c'est... On dirait qu'on est là, tu sais... Tu vois, mais... J'allais dire une connerie, mais non, on va éviter, tu vois. Mais bon, tu as l'image. Voilà, exactement. Donc là, on va la laver et après, on va la laisser mouiller parce qu'on va vous présenter une microfibre qui est juste révolutionnaire pour moi. Incroyable. Je l'utilise depuis longtemps, mais je devais faire la vidéo parce qu'il y en a plein qui m'ont dit, tu utilises quoi comme microfibre de séchage si tu n'as pas le big boy ? Parce que c'est vrai que c'est... Ah, regarde, incroyable. Ah ouais ! Incroyable. C'est sympa ! Celui-là, il est beau. Le petit Volkswagen, là, tu n'y. Le petit... C'est un T5, ça. C'est un T6, je ne sais pas, transporteur, plus quoi. Donc tout cas, c'est sympa. Il est vraiment beau. Alors, le seul petit reproche que je vais faire, c'est la clé. On est sur une clé de série 4 ou série 3, le dernier modèle. C'est dommage. Moi, j'aurais bien vu la clé avec la grosse clé des... Ouais, des... Non ! Des X5 et X6 qu'on avait l'autre fois. M8. M8, c'est ça. Et j'avais fait aussi à l'époque un 760 Li. Où il y avait cette clé où tu pouvais avancer, reculer. C'était incroyable. Et franchement, c'est dommage. Une clé comme ça de série 3 standard. C'est une voiture quand même à plus de 100K. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est les économies. Ouais, les économies. Plus on avance, plus on est... Après, attends. Ça se trouve, la clé qu'on parle, elle est peut-être en option au catalogue. On ne sait jamais. Dites-le-moi en commentaire. Si elle est en option au catalogue, quelqu'un qui travaille chez BMW, vous me le dites. Mais j'ai un doute. Parce que tout cela que j'ai vu, c'était que cela. Même celle de Tonton. Ah oui, bah oui. Donc je pense que si tu mets un roue arrière, il faut bien s'amuser. Je pense qu'il y a moyen de... Il faut faire très attention à mon avis. Ouais, mais tu es sur un autobloquant, tout ça, c'est différent. Tu es sur la passion. L'autre fois, tu sais, j'étais au bout de la ligne droite, là, et j'ai fait un petit demi-tour en enlevant les aides. C'est parti tout seul, trois qu'il y a eu. Un demi-tour passion, quoi. Ah ouais, c'était vraiment... Tu vois, en vraiment deux secondes. Ça a eu vraiment deux secondes, et franchement, c'était incroyable. L'As V-Glas. Ah, je ne connaissais pas, frérot. L'As V-Glas. Je l'avais déjà vu. Elle est incroyable. L'As V-Glas, je vais l'appeler, frérot. On va se prendre des petites glaces, frérot. Un petit magnum. Salut. Limite, c'est un classique maintenant chez nous, ici. Ouais, j'en ai vu. On arrive tel Johnny Woodkinson. Voilà, Johnny Bigwood, en plus, il a fermé, frérot. Bon, alors, tu me montres ta petite cape dans ton plaid. C'est ton plaid. Ceci n'est pas une serviette de bain. Vu que le matin, tu as vu, il fait très froid. Ça se passe des commentaires. Allez, juste un passage. Incroyable. Ceux qui n'ont pas l'accessibilité à avoir un souffleur, parce que c'est cher, parce que les petits, c'est bien pour les petits d'accès, comme le rétro, tout ça. Mais les serviettes, comme ça, c'est juste incroyable. Regardez, j'en ai plein. Franchement, j'en ai plein. On a toute une collection. Ah, une collection de toutes les couleurs. J'en ai une rouge là-bas, j'en ai une grise. Ouais, la rouge là-bas, là. Elle est en train de sécher. Et franchement, elle sèche pour être mieux après laver, frérot. Parce que sinon, c'est trop lourd pour la machine à laver. Regardez, donc, toujours les parties hautes, même si la voiture, comme je l'ai déjà dit, répétée maintes et maintes fois, même si la voiture est propre, moi, je fais toujours d'avoir les parties hautes. En fait, comme on nettoyage, on continue par là. On fait comme quand on lave la voiture. De haut, de bas. Ouais, mais pourquoi aussi ? C'est pour la saleté. Ah oui, pour la saleté. Après, tu pourrais très bien avoir deux microfibres. Oui, bien sûr. Tu vois, une pour sécher le haut et une autre, mais... Ouais, mais c'est trop de maintenance. Regarde, à chaque fois qu'on l'utilise, il faut la laver. C'est pas genre tu la sèches et tout, non. Tu la laves. Tu la laisses sécher un petit peu pour pas qu'elle soit trop lourde pour ton... Pour la machine à laver, bien sûr. Mais après, voilà. Je fais que le haut, là. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, pour moi, c'est révolutionnaire. Déjà, c'est incroyable. Déjà, c'est incroyable, les reflets, là, que j'ai là. Elle est belle, sachant qu'elle a été juste nettoyée au hard. Ah bon, la vache. Et une petite décompte à, et on va faire un décompte à mécanique. Donc, ça va être incroyable. Franchement, j'ai hâte de la commencer, cette voiture. Non, franchement, c'est... Ça va être beau, je pense. La voiture complète, de fait, c'est mouillé. Tu essayes de l'essorer ou pas ? Limite, c'est sec. Ouais, on va faire ça. Ça serait bien. Et pas une goutte. Regarde, je vais faire un plus fin. Tu sais, c'est pas comme à l'époque de nos darons. Tu te rappelles la peau de chamois ? Vas-y, il faut... Il faut faire ça. Et pas une goutte. Alors, la peau de chamois, je me rappelle à l'époque. Je l'ai déjà utilisé, je l'ai déjà acheté à Cora. Mais même l'époque de nos darons qui... Moi, je me rappelle. Oh, il y a les fléros qui... Toi, t'étais là, ouais. Fallait la mouiller un peu. Ouais, c'est ça, exactement. Mais à l'époque, on n'avait pas tout ça, maintenant. Non. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont tout pour nettoyer leur voiture. Ceux qui me disent... Oui, il n'y a pas possibilité. Même à Autobach, il y a ce qu'il faut pour laver les voitures. Même si je n'aime pas les marques qui vendent. Mais voilà, maintenant, il y a... Et voilà, et là... Et là, on a un petit M3, franchement, qui est vraiment très beau. Et là, je fais le bas, parce que je l'avais oublié, tu vois. Ah, t'avais oublié par... Oh, l'eau, 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 l'eau. Vu que je suis en eau osmosée, frérot... Comment on te dit ? Zéro trace. Zéro trace, zéro blabla. C'est beau. Mais même, enfin... Elle est juste... En noir, comme ça, elle est très belle. On en parlait l'autre fois, c'était cet après-midi avec Kevin. Il en avait une grise. Et la noire, il m'a dit, je prends la noire. Moi, personnellement... Je prends ni l'une ni l'autre, je prends la troisième. Celle qui est passée déjà nous voir... La bleue, l'étard. La bleue... La bleue frozen, là. Le problème du bleu bas, c'est que si tu as une rayure, bah... Ouais, mais bleu frozen, intérieur blanc. Tu connais ? Tu sais ce qu'on va faire ? Moi, je te conseille qu'on va voir quelque chose. Ouais, voyons. Déjà, on va plier ça. Il va toujours faire... Oh là là... Allez, tu mets trop la passion. Et on va aller voir Dominique. On va aller le faire chier un peu. Bon, allez, c'est parti. Mais qu'est-ce que ça ? Petit Leon, petite Polo, petit Range qui est vraiment incroyable, essence. Le Range, là, il est... S3, Mégane RS. Bon, on rentre... 9,92, SLK. Celle-là, on la connaît, frérot. Une petite 320 aussi, un SQ5. Celle-là va être en préparation. Celle-là va être en préparation. Une petite IQ qui est déjà vendue aussi, je crois. Ouais, il me semble que celle-là, oui. Ça, c'est une série 640D, si je ne dis pas de bêtises. Celui-là, le Range, il est vraiment incroyable. Ouais, celui-là, là... Il est vraiment magnifique l'intérieur, la config et tout. Celui-là, cette config-là... La Barthes a tombé par terre. Et je me verrais bien là-dedans, pas toi ? La petite Mercedes. En plus, c'est une boîte manuelle. La petite Mercedes, je ne vous en parle pas plus, mais voilà. Franchement, là-dedans, je me verrais bien dedans, pas toi ? Oh, une petite Abarthes, façon Grinardo. La 320i, elle est vraiment incroyable. C'est une pépite, je vous conseille franchement de l'acheter dès qu'elle va être en vente. Elle est 320i, je ne sais pas. À l'ancienne, 320i, far jaune. Elle est vraiment belle. 992, elle est là, elle est incroyable. Par contre, là, c'est chaud, là. Ah, tu vas passer ? C'est bon ? Attends, attends. Hop là ! Est-ce qu'il est là ? Incroyable, ça aussi. On va voir s'il est là, si on ne va pas le déranger. Bon, les marchés du paradis. Hop. Il est déjà en communication, je crois. Ah, c'est pas grave. On va patienter dans le canapé. Je vais dans le petit salon. 992, je dirais qu'elle est vraiment incroyable. La petite vue, là, elle est vraiment incroyable. Franchement, ils ont fait du taf. Non, non, on remonte bien. En fait, tu as vu, ça fait deux salles dans l'ambiance avec nous. Ouais, non, mais j'adore, tu vois. C'est... Voilà. Il y a juste un petit truc. Il y a des ramènes une petite barante d'acadre, là-bas. C'est au coin, là. Tu sais, là-haut, là, sur la mezza. Là, là, là-bas. Oui, avec des pop-corns. Ah, ça y est. On va voir un monsieur Arbo. On va, on y va. On va l'interviewer. Comment allez-vous, monsieur Arbo ? Toujours bien. Toujours bien ? On est venu vous voir. Habibi ? On est venu te taquiner un peu. Voilà. Est-ce que vous avez dans le showroom ? Ça va ? Toujours bien. Toujours la forme. Grâce à Dieu. J'ai un petit garçon. J'ai un petit garçon ? Moi, je l'ai vendu, là-bas. Ça va ? Mais non, on faisait ça. Ça te rend filmé ? Bien sûr. Oui, bien sûr, on finit. C'est un micro. Ah, je croyais que tu voulais faire un truc, un blague. Non, non. Non, non. Non, non, on est vraiment en train de... Les cigarettes, les folles, là. Non, c'est ça. On t'a pris au dépourvu. Non, ben, c'est le meilleur moment. Au dépourvu, on voulait voir ce que tu avais au parc. Donc, on a fait un petit tour. Ben, il y a une chose qui est arrivé. Très belle caisse. Là, la 3 main, elle est incroyable. Ouais. Ça, ça va pas rester longtemps en stock. Et les gars, la pote, ou les femmes, il n'y a plus que les gars, prince. La 3 main, elle est incroyable, je vous le dis. C'est Taylor. Et rapprochement. Non, franchement. Ça aurait été une 3,25, je me serais laissé tenter. Eh ben, même moi. Tu vois ? Je t'auras pas à lâcher supprimer. Il serait battu un peu, là. Elle est magnifique. Elle est en beige. Elle est magnifique, c'est vrai. Non, elle est... Elle est 9 dans le papier. Mais regardez pas mon bureau parce qu'il est pas en 1G. Non, non, regarde pas. Mais c'est pour ça que je filme pas le bureau. Tu vois, on filme pas, tu vois, c'est ça qui est bien, tu vois, chez nous, on... Attends. Je fais toujours attention. Attends, on fait ça. Ah, tu fais ça ? Voilà. Et ferme la page, l'historique et tout ça, on veut pas voir... Ah, ça, c'est vrai que j'ai permis. D'hab, on veut pas voir. Ah, c'est vrai que j'ai permis de... Franchement, avec la petite abarthe... Ah, voilà le meilleur. Mario. Mario, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, Mario ? C'est incroyable. Bon, allez, salut les gars. Bon courage. Donc voilà, le Polaris, franchement, il est vraiment incroyable. Incroyable. J'en ai déjà fait, celui à Gaïenne, il était vraiment top. En tout cas, je vous conseille, franchement, vivement la 320i. Elle a besoin d'une config incroyable, vert anglais. Ouais. Avec l'intérieur beige, crème. Non, non, franchement, elle est vraiment belle. Comme je lui disais, si on était à 325, je me serais laissé tenter. Parce que là... 320i, phare jaune, votre méca. On ne va pas se le cacher, c'est sympa. Non, non, franchement... Et on a oublié aussi l'Airon, l'Airon T-Max. Voilà. L'Airon T-Max, incroyable. Non, je kiffe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un petit like, un petit commentaire. Ça fait plaisir. Et la petite cloche par là. C'est très important. Exactement, tu vois, on va dire en même temps. Parce qu'en fait, ça aide au référencement. Et plus on est référencés, plus on est vus. Et plus on peut vous présenter des trucs assez sympathiques. Et vivre aussi des trucs sympas, comme on a vécu. Là, oui, prochainement, les brûleurs de gomme, prochainement, je dis, mais c'est au mois de mars. Mais on va commencer à se préparer dès maintenant. Six mois avant, ça vaut mieux parce que c'est vraiment un truc incroyable. L'année dernière, on a été vraiment à l'arrache. Mais c'était déjà très très bien. En tout cas, on remercie les brûleurs de gomme de nous avoir accueillis. Et là, on va revenir. On va structurer ça mieux. On va vous présenter vraiment un truc sympa. N'oubliez pas, la maniakerie... N'est jamais ! Fini. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao ! Tchuss !